On voit le mieux quand même parce que, non mais c'est affreux, parce que là tout est blanc, je sais pas si on voit bien, tout est blanc. Alors là j'explique, je vais pas vous expliquer, vous savez c'est le bronzage moniteur de ski. Tous les moniteurs de ski dans la station sont blancs là et bronzés là. Ce qui fait que pendant trois jours, toutes les gonzesses m'ont sauté dessus en me disant, vous pouvez pas nous donner un cours. Tu connais la séduction du... Alors en réalité c'est parce que j'avais le bonnet. Mais non j'avais le bonnet. Voilà. Voilà. Le document, le document, pardon on prend un peu de temps du coup, mais le document que je voulais vous montrer c'était le soir même de ces coups de soleil. C'était affreux. Non mais j'ai pris une photo parce que c'était horrible. C'était horrible, horrible. J'avais appelé le docteur Pelou. Le docteur Pelé là plutôt. Bernard Mabille lui. Bernard Mabille lui a eu un peu plus de mal à se faire au climat. Souvenez-vous l'an dernier, la France entière découvrait le visage brûlé par le soleil. Gercé par le froid, ravagé par la lombarde. C'était atroce. Arrête on m'en parle encore. On m'en parle encore écoute. Après un long traitement, Bernard a repris forme humaine. Mais où est-ce que t'as trouvé ça ? Mais où est-ce que t'as trouvé ça ? Je connais ta femme. Il a repris forme, c'est le cas de le dire. Ouais. Il a su trouver ce qui lui convenait le mieux ici à Valsenie. Pas le climat, vous avez compris. La bouffe. Bernard est arrivé hier soir à 23h. Ah non, ah non. À 23h10, il a commandé son dîner. Une fondue. Une fondue. Enfin, pas une fondue. Oh non, Jérôme. Pas une fondue, des fondues. Le restaurant, l'Alpazur pour ne pas le nommer, n'a pas pu suivre le rythme. Résultat, toute la Haute-Maurienne a été mobilisée pour trouver de quoi rassasier Bernard. Nous voyons ici la préparation. Des repas nocturnes de Bernard. Oh non, mais arrête, arrête. Le stock de fondues savoyardes de toute la région a chuté de 32% en quelques heures. À 5h du matin... Oh non, arrête, arrête. Arrête. Ah non, arrête. Bernard. Ah non, arrête. Qui pourtant venait de s'assoupir, a été réveillé par un petit creux. Ah oui, ça faisait 10 minutes qu'il n'avait rien mangé. Il a donc souhaité se faire un petit encas, Jacques. Moi, j'ai assisté à ça, vous, pas vous, vous avez eu de la chance. Il a alors appelé le room service et toute la population locale fut à nouveau réquisitionnée pour lui concocter une petite raclette cette fois. Modeste la raclette, modeste. Mais le fromage à raclette tout seul, c'est pas terrible. Heureusement, un agriculteur local, toujours Mersion, a pu lui fournir une pomme de terre. Alors vous allez me dire, une pomme de terre pour une raclette, c'est un peu chiche. Vous avez pas vu la taille de la pomme de terre. Voilà. Merci de faire un triomphe à Bernard Mabille. J'ai fondu. Mais n'applaudissez pas ça, c'est des conneries. Alors vous n'hésitez pas. N'empêche que j'ai été remonté dans ma chambre par deux mecs super sympas, super tatoués. C'est vrai en plus. Ils sont là d'ailleurs. On va pas tout de suite les faire venir, mais ils sont là. Des tatouages partout, la barbe, on aurait dit zizi top. Ils m'ont jeté sur le lit. Et alors, quand vous allez dans une chambre comme ça, quand vous êtes conduit dans une chambre, vous n'avez pas le temps de faire l'inventaire de la chambre. Alors moi, ils me jettent sur le lit, puis ils repartent. Et cette nuit, je suis pris d'une envie pressante. Le vin blanc, le vin blanc. Trois bouteilles de vin blanc, ça ressort. Ah bah ça ressort, hein, bon. Eh oui. Et alors, je ne savais pas où étaient les toilettes, la salle de bain, les interrupteurs. Donc j'ai fait sur le balcon. Donc si quelqu'un est passé à 3h du matin sous le balcon et était un peu arrosé... Tu présentes tes excuses. Excusez-moi. Merci. Les aventures de Bernard Mabille à Valsenie, c'est quelque chose. Entre le coup de soleil et les tatoués, on a vécu des choses vraiment formidables avec Bernard. Alors comment il va, notre Bernard ? Eh bien, on va le lui demander. On va être en duplex depuis chez lui. Comment ça va, Bernard ? Ça se passe bien, ce confinement ? Jérôme, vous m'entendez ? Non, alors attendez. Hop là ! Voilà. La visière. Le masque. Moi, c'est... C'est ceinture et bretelles. Dis donc, je pense à Van Gogh. S'il était vivant aujourd'hui, je ne sais pas comment il ferait pour porter un masque obligatoire. Il y en a un qui a du bol, c'est Bérou, je le regarde à la télé, vu la taille des oreilles, je ne sais pas, il doit mettre facilement 5, 6 masques les uns dessus les autres, quoi. Il va niquer le virus. Alors moi, écoutez, ça va, vous savez que je suis un miraculé parce que vu que je suis obèse, enfin disons surpoids, vu que j'ai du diabète, que je suis cardiaque, d'après les statistiques, je serais mort depuis... Je devrais être mort depuis au moins 15 jours, 3 semaines, hein, facile. Non, mais sinon, je fais gaffe, je suis allé me faire tester chez un copain vétérinaire. C'est formidable. Sauf que le problème, c'est que c'est un vétérinaire. Donc quand ma femme rentre le soir, je remue de la queue et puis pour aller pisser, je lève la jambe. Enfin. Non, mais j'étais obligé d'aller me faire tester parce que j'ai eu du beau, hein, vous avez vu quand même. On ne fait que 200 000 tests par semaine. Alors, ça fait 10 400 000 tests par an. Bon, excusez-moi bien, hein. C'est-à-dire que les derniers testés, ça sera en 2027, Jérôme, 2027. Les mecs ont eu le temps de mourir d'un autre virus. Enfin, Bernard, il y a quand même Emmanuel Macron pour gérer la crise. Macron qui l'a dit, je le cite, « Ce moment de crise ébranle plusieurs choses en moi. On comprend qu'il ne fasse pas tout pour que ça cesse. T'as DSK aussi, dont on parle, qui a fait une belle chronique dans le monde, je crois, hein, qui se pose une question. DSK a dit, « Le curare, qu'est-ce que c'est ? » C'est vrai, quand on est confiné seul, c'est rare. À part ça, Bernard. Une réflexion toute personnelle. Si De Funès n'avait tourné qu'un film, le confinement me paraîtrait beaucoup plus long. C'est vrai qu'on voit De Funès, on voit Fernandel, on va bientôt arriver à Daricol, Pierre Richard. Je pense que quand le confinement sera fini, quand on aura trouvé le virus, on en sera au premier film de Méliès, quoi. Et Bernard, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, vous en pensez quoi ? Tout s'explique, Sibeth, fait une collection de percignes. Elle n'en aurait un, paraît-il, sur la langue. Dommage qu'elle ne fasse pas une collection de pavés. Est-ce qu'on peut se réjouir de quelque chose, quand même, Bernard, dites-nous ? Avec le confinement, la nature revient au galop, la faune aussi. On a vu des requins en Bretagne, des sangliers à Bordeaux, des renards dans les rues de Paris, des oiseaux un peu partout qui ont retrouvé leur voie dans tous nos arbres et surtout, paraît-il, un âne, une bécasse à l'Élysée. Eh bien, il a l'air d'aller bien, Bernard Mabie. On retrouvera tout à l'heure nos autres camarades, évidemment, en duplex. Sous-titrage ST' 501